Alain Bachung est né à Paris le 1er décembre 1947. Il disparaîtra le 14 mars 2009, deux semaines après son ultime consécration aux victoires de la musique. Sur son chemin, il laissera Gabi et Joséphine orpheline, les vertiges d'une dame qui rêve, un mensonge nocturne, une petite entreprise, une fantaisie militaire, quelques imprudences, puis un dernier légo. Voici la neuvième des dix émissions qui vous racontent l'histoire d'Alain Bachung. Les radios francophones publics présentent Alain Bachung, De l'Aube à l'Aube. Alain Bachung, De l'Aube à l'Aube. Une émission de Gérard Sutter et David Golan avec aujourd'hui Chloé Mons, chanteuse, actrice. Olivier Caillard, je suis directeur général du label Barclay. Arnold Glicher, chef de produit chez Barclay. Joséme Danvers, chanteur. Armand Méliès, musicien. Yann Péchin, guitariste. Richard Mortier, musicien, guitariste. Marc Bess, auteur, a pu faire la biographie d'Alain Bachung, de son vivant. Avec aussi Gaëtan Roussel, auteur-compositeur-interprète. Gérard Manset, auteur-compositeur-interprète. Rodolphe Burgé, auteur-compositeur-interprète. Et Marc Platy, producteur-réalisateur. Bachung, De l'Aube à l'Aube. Neuvième épisode, Bleu Pétrole, les chansons des autres. Archive, Radio France. On a l'impression que quelqu'un qui veut toujours se remettre en question, qui est toujours finalement à douter, à être dans une sorte de rupture permanente. Vous avez l'impression que c'est ça qui vous permet d'avancer ? Ah oui, oui, oui. Je n'arrive pas à être dans une situation linéaire. J'ai besoin de surprises, j'ai besoin de changer la forme des choses. J'ai besoin du plaisir. Donc, je ne cherche pas le danger à tout prix. Simplement, c'est loin d'être évident de se retrouver dans une situation originale comme ça. Rodolphe Burgé, chanteur et guitariste. Alain, pour tous les musiciens français qui ont eu affaire à cette problématique d'avoir été imprégné par la musique anglo-saxonne et d'être dans une difficulté à trouver la façon de faire monter le niveau de la musique dans le contexte français, la langue française, etc. Alain, là, est, pour tout le monde, c'est le maître de ça. C'est celui qui, en effet, a trouvé, c'est fabuleux quand on voit d'où il est parti, au fond, et où il est arrivé, le chemin que ça a été. C'est vrai que c'est un chemin de recherche, que chaque album, pour lui, était hors de question d'être dans la redite. C'est pour ça qu'aussi, avant chaque album, il était vraiment dans un état de... Il va falloir encore repartir de zéro, se reposer toutes les questions. Rien n'est acquis, il n'y avait aucune habitude, aucun... Donc, il était dans un rapport fondamental de recherche et il trouvait. Yann Péchin, guitariste. Il n'y avait pas de... entre la musique et lui, il n'y avait pas de mur entre les deux. Ça rentrait de ses ports, ça sortait, ça rentrait, ça faisait partie intégrante de lui, quoi. Le processus de création d'un album, c'était une souffrance énorme. Au résultat, c'est les grands disques, mais il n'était pas du tout dans la démarche. On joue, on essaye des choses, on enregistre plein de trucs et on voit ce qui se passe. Le processus, c'est de savoir ce qu'il veut et une fois qu'il sait, là, ça va très vite. Et ça passe par des grands moments de douleur... De détresse. De détresse, parce qu'il se remet en question. Mais ça ne l'empêche pas d'être extrêmement créatif. Sur le dernier album, il y a beaucoup de titres qui ne sont pas composés par lui. Mais pourtant, je peux dire qu'il y a des tonnes et des tonnes de bandes de chansons qu'il enregistrait. Simplement, ces chansons qu'il faisait, là, ne correspondaient pas à ce qu'il avait envie de faire à ce moment-là. Donc, au bout d'un moment, après réflexion, il s'est dit que le seul moyen, c'est peut-être d'aller vers d'autres choses. Olivier Caillard, directeur du label Barclay. Avant Bleu Pétrole, on avait demandé à un musicien très, très doué qui s'appelle Romain Humeau, qui est le leader d'Eiffel, qui a fait des études, le conservatoire, enfin, qui est un très grand musicien, qui a travaillé dans son coin, cherché à arranger les chansons, à trouver des mélodies. Et Alain était dans la cuisine, attenante au studio. Une fois, en quatre semaines, il a mis son pied en studio pour dire « ça j'aime, ça j'aime pas ». Il a laissé se débrouiller. A l'époque, il n'allait pas très bien. Il passait sa journée vraiment à boire des cafés dans la cuisine à côté. Un jour, il y a Dominica qui est venue lui amener une chanson qui s'appelle « Immortel », qui est une chanson sublime. Dominica fait une voix témoin. Ce jour-là, j'étais là et je dis « Alain, viens écouter. Il y a Dominica qui vient de te faire une voix témoin. » Il m'a dit « Oh là là, non, j'entends très bien d'ici et puis bon, on verra ça plus tard, etc. Tout ça pour dire deux mois après la fin de cette session, il n'y a rien qui m'intéresse, on met tout à la poubelle. » Et ce n'était pas rare chez Bachougne. Marc Bess. Il est évident que pendant les six ans qui ont précédé le pétrole, il y a eu des tentatives. Et peut-être que les gens sont loin de se douter à quel point il y a eu des tentatives. Alain a missionné ses plus fidèles sparring partners. Il a missionné un certain Richard Mortier, un guitariste avec qui il a fait beaucoup de choses pour essayer de défricher un peu des nouvelles pistes, essayer de planter quelques bases. Je crois qu'il y a 40 ou 45 morceaux qui ont été maquettés à cette époque-là. Et il n'en est rien sorti. Alain n'a pas trouvé. Non pas que Mortier est démérité, ce n'est pas du tout ça. C'est lui qui ne voyait pas. Où il pourrait aller avec ça ? Mon boulot était de construire des arrangements. Ce n'est pas des chansonnettes. C'est vraiment des trucs, à mon avis, qui dégagent quelque chose de très fort et d'important. Un peu comme ce qu'on a découvert, je crois, avec Fantésie Militaire et L'Imprudence. Même s'il y avait déjà ce désir de plus chanter, comme finalement ce qu'il a fait sur Bleu Pétrole. D'avoir plus des mélodies, plus identifiables. Mais hormis ça, les structures, l'harmonie qui s'en dégage, c'est là où je dis que ce n'est pas des chansonnettes. C'est qu'il y a du lourd. Je crois que même s'il avait sûrement énormément de plaisir à faire son métier de musicien, il devait y avoir des phases douloureuses aussi. Mais je crois que c'était en lui. Il n'était pas toujours en phase de recherche. Parce que je crois qu'il y avait des moments, et de plus en plus, où il se permettait aussi de se reposer. De ne pas toucher la guitare pendant des semaines. Mais je l'aurais bien vu sortir un album de crooner jazz. Comme un album avec de la musique concrète, de la musique contemporaine. C'est ça aussi qui fait toute sa richesse quand on travaille avec lui. C'est que toutes les pistes sont ouvertes. En plus, il a une culture énorme de plein de choses qui lui permettent d'envisager tout. D'aller dans toutes les directions, presque. Olivier Caillard, directeur du label Barclay. Lui, il vit ça tellement intensément qu'il connaît des moments d'euphorie et des grands moments de déprime. Ces grands moments de déprime, il peut tout arrêter pendant trois mois et rester tout seul dans sa cuisine à boire du café. Il y a des moments difficiles avec Alain. Et vous, vous faites quoi à ce moment-là ? Nous, on essaye... D'abord, Alain, c'est quelqu'un qu'on a toujours extrêmement entouré. Moi, régulièrement, j'allais le voir chez lui. On essayait toujours de lui proposer des solutions. Quand ça n'allait pas bien du tout, c'était un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il refusait un peu tout en bloc. Je pense même qu'il lui arrivait de refuser des chansons sans même écouter. Il n'a pas envie d'écouter. Ce n'était pas le moment. Je pense qu'il a refusé des collaborations sans même écouter. Et après, par exemple, sur Bleu Pétrole, lui croise un dîner ou un after show, je ne sais plus, Gaëtan Roussel. Il dit, tiens, est-ce que tu aurais des trucs à me proposer ? Et là, c'est l'étincelle. Un morceau lui plaît, un deuxième. L'air prend confiance. L'envie revient. Et du coup, il se passe ce qui se passe. C'est-à-dire une collaboration sur la quasi-totalité de l'album. « Je t'ai manqué, pourquoi tu me visais ? » « Tous nos échanges coulaient de sources, tous nos mélanges cotés en bourse. » « Tout est brutal, beauté en touche, tout à l'horizontale, nos envies, nos amours, nos héros. » « Je t'ai manqué, pourquoi tu me visais ? » « Tout est extrême, limité, cône glacé, tout est idem, les vitrines, les pôles opposés. » « Dans les étoiles ou sous la douche, tout à l'horizontale, nos envies, nos amours, nos héros. » « Je t'ai manqué, pourquoi tu me visais ? » « Et si l'on disait le contraire, ou si l'on ne disait rien ? » « Si l'on construisait les phrases à l'envers, ou si l'on soulevait nos mains, qui serait l'enversaire ? » « Entre nous, qui serait le plus malin ? » « Et si l'on disait le contraire, ou si l'on ne disait plus rien ? » « Je t'ai manqué, pourquoi tu me visais ? » « Tout est brutal, beauté en touche, tout à l'horizontale, nos envies, nos amours, nos amours. » « Si l'on suivait les voies ferroviaires, qui aurait le pied marin ? » « Si l'on sifflait les fonds de théière, ou si l'on ne sifflait plus ? » « Qui serait l'adversaire, entre nous, qui serait le plus malin ? » « Et si l'on disait le contraire, ou si l'on ne se disait plus rien ? » « Je t'ai manqué, pourquoi tu me visais ? » « Je t'ai manqué, pourquoi tu me visais ? » « Je dirais pas que c'est une histoire de contre-pieds, mais disons que par rapport à l'album précédent, j'avais d'autres envies. Par exemple, chanter un peu plus, être plus charnel, être plus compréhensible dans un premier temps, ça n'empêche pas la poésie. Il y a des parties qui restent quand même assez ludiques comme ça, je ne pourrais pas faire autrement. » Olivier Caillard, directeur du label Barclay. « Sur cet album-là, il a très peu écrit. Je crois qu'il a co-signé un texte ou deux, à tout cas c'est lui. Soit l'inspiration n'était pas là, soit en effet, de toute façon, il avait toujours envie de faire confiance à des nouveaux artistes. Il écoutait énormément de choses, Alain. Moi, je lui envoyais à peu près tout ce qu'on sortait. J'avais un retour sur tout, un avis sur tout, parfois même à la concurrence. C'était quelqu'un qui lisait la presse rock et qui achetait des disques. Et il était toujours très intéressé pour collaborer avec des nouvelles têtes. Une fois, il m'a dit « Je crois que j'ai tout dit, j'ai besoin qu'on parle à ma place. » Il n'avait pas l'inspiration de l'écriture ou pas l'envie de repartir sur ces incessantes parties de ping-pong avec ses auteurs. Il avait décidé de faire une pause avec Jean aussi, Jean Fouque. Voilà pourquoi s'est construit Bleu Pétrole de cette manière. Gaëtan Roussel, auteur, compositeur, interprète. Quand moi, j'y ai proposé les chansons, j'y ai proposé en même temps une couleur musicale. Je les avais mis un peu en situation. Donc avec une guitare, un chant posé dessus, puis un petit contre-champ ou une petite rythmique. Enfin, quelque chose qui proposait une idée. Et du coup, on a travaillé au microscope sur un mot ou un autre. Mais les trames, il a voulu les respecter. C'est la première fois que vous écrivez pour un autre artiste. Dans quel état d'esprit on doit se mettre pour écrire pour quelqu'un d'autre ? Et surtout pour quelqu'un comme Alain Bachong ? C'est quelque chose qui, évidemment, vous quitte pas. Le fait d'écrire pour quelqu'un d'autre et d'écrire en particulier pour Alain Bachong. Et en même temps, il faut pas que ça vous tétanise. Donc ce qu'il faut, c'est se laisser aller. Donc je sais pas exactement comment je pourrais le décrire. Chacun doit avoir sa manière. Moi, j'ai essayé évidemment au maximum d'y mettre deux mois. J'ai pas spéculé sur ce qu'il aurait envie de chanter. Parce que c'est, à mon avis, la meilleure manière de petit à petit se tétaniser. Et de pas vraiment arriver à ce que des choses sortent. Et que finalement, une proposition puisse voir le jour. Ce dont je me souviens, c'est que j'y ai proposé deux chansons. La première fois que j'y ai proposé des chansons. Les deux chansons sont sur le disque. Une qui s'appelle Hier à Sous. Et une qui s'appelle Résident de la République. Que je trouvais un peu différentes, voire assez différentes. Dans les mélodies, dans ce qu'elles dégageaient. Mais Hier à Sous, qui finalement est presque comme un fax. Ou comme du texto. Ou des choses comme ça. Et Résident, qui est quelque chose de plus rond. Plus construit, j'ai l'impression. Voilà, je me disais que peut-être que ça pourrait lui plaire. Qu'il y ait deux choses. Et pas pareil. Mais que ça cohabite quand même. Parce que ça, c'était sa spécialité. D'arriver à investir des endroits, des espaces, des lieux, des musiques, des mots. Et quand on regarde à la fin, on se dit. Mais ça, ça cohabite avec ça très très bien. Alors que c'est très très différent. Et c'est très riche. Ici Asfaxe, ici Asfaxe. Hier à Sous, hier à Sous. Demain Paris, demain Paris. Aucun cadre en affiche la même heure. Gaëtan Roussel. Le travail de réalisateur, c'était aussi quelque chose que je découvrais. Il y avait énormément de premières fois pour moi dans cette participation et dans cette collaboration avec Alain Bachon sur Bleu Pétrole. Et dans le processus de création, Alain Bachon aimait pas dire je veux ça ou je veux ça. Il laissait les choses se faire en sachant comment disait-elle là où aller. Et du coup, les musiciens provoquaient des choses à jouer, à raconter leur propre histoire. Marc Ribot était comme ça. On a passé deux jours en studio avec Marc Ribot. Marc Ribot aimait faire en sorte que les choses frottent, que les choses soient un petit peu chaotiques parfois. Et c'est ça qui évidemment vous ramène à vous réapproprier l'idée. Vous avez une idée, vous la lancez, la balle revient, elle est plus du tout pareille. A vous de vous la réapproprier, ça vous donne des idées. Donc plus on avance comme ça, plus c'est finalement intéressant et ça alimente la dynamique. Et donc Alain Bachon faisait ça, c'est-à-dire faisait des disques solos, mais il les faisait en laissant la place aux autres de s'exprimer et d'avancer. Parce qu'il savait, je pense, que ça le nourrissait aussi. C'est de la dynamique de groupe. Et il savait la recréer, mais dans un espace autre qu'un espace de groupe en fait. Le réalisateur, il a pour mission de faire en sorte que ça soit possible. Tout doit être possible. Et il faut cadrer, mais pas trop. Il faut avancer, il ne faut pas brusquer et en même temps faire en sorte que les choses se fassent. Donc il y a beaucoup, beaucoup de psychologie et d'échange. Et donc moi j'ai beaucoup sur ce disque-là échangé avec Alain Bachon. Et du coup, essayer de comprendre à quel moment c'était possible, de pouvoir faire ceci ou cela et essayer de comprendre ce qu'il retenait d'une écoute qu'on venait de faire pour essayer d'aller un peu plus loin ou changer et voir à quel moment il aurait envie de chanter tel morceau. Ça fait partie du fait de réaliser quelque chose, d'aider quelqu'un à aller quelque part. Ce n'est pas juste jouer, pousser un bouton. Bien au contraire, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges pour essayer de comprendre et de faire en sorte que ça soit possible. Marc Platy, producteur, réalisateur. Bachon nous avait donné une idée très précise du résultat qu'il attendait. Il avait ça en commun avec d'autres artistes avec lesquels j'ai travaillé. « Aucun ne veut s'occuper des détails de ce que tu fais. » En l'occurrence, le fait qu'Alain m'ait choisi signifiait qu'il définissait la direction du projet et me laissait faire les choses à ma manière. C'est intéressant, car même si nous produisions l'album avec Gaëtan Roussel, on avait l'impression en même temps que c'était Alain qui nous produisait. Il avait vraiment des idées et notre travail consistait à leur donner vie. Il cherchait une ambiance, des atmosphères, en évitant des batteries trop fortes. Les instruments de percussion étaient très importants pour lui. Il ne les voulait pas mixer trop en avant, mais présent tout de même. C'était un équilibre vraiment difficile à trouver, car nous voulions un son qui groove et qui sonne bien. Mais il tenait à ce que l'équilibre sur cet album soit subtil. Nous avions beaucoup de matériel, beaucoup d'idées pour chaque chanson. Et nous avons dû sans cesse prendre du recul pour vraiment nous concentrer sur l'essentiel, sur les réels besoins de la chanson. Il y avait beaucoup de belles choses, de bonnes choses, mais nous voulions vraiment saisir cette ambiance et tout ce qui n'était pas essentiel devait être mis de côté. Ça a donc été une grande partie du processus. Décider de ce qui devait rester au final. Je crois que c'était ça l'essentiel pour lui. Il avait besoin de sentir que l'état d'esprit était bon, que la base musicale était solide, et à partir de là qu'il pouvait commencer à chanter d'une seule traite. Il chantait simplement la chanson, et le boulot était terminé. C'est comme s'il était la dernière pièce d'un puzzle qui n'attendait que lui pour être complet. Il devait aimer l'ensemble du puzzle, et dès que c'était le cas, il pouvait chanter. Once that was true, then he could sing. On dirait qu'on s'élire sur les lèvres Et que l'on tient tous les deux sur un trapeze On dirait que sans les points on est toujours aussi balèze Et que les fenêtres nous apaisent On dirait que l'on soufflerait sur les brèches On dirait que les pirates nous assiègent Et que notre amour c'est le trésor On dirait qu'on serait toujours d'accord J'ai traqué les toujours des os et les déesses Goûter aux alentours, souvent changer d'adresse Ceux qui nous entourent, l'extension de nos corps Quand nous sommes à l'égard mineur, chercheur d'or Quand faut-il être pour, que faut-il être encore ? Quand faut-il être pour, que faut-il être encore ? On dirait qu'on s'élire sur les lèvres Et que l'on tient tous les deux sur un trapeze On dirait que sans les points on est toujours aussi balèze Et que les fenêtres nous apaisent Peut-être que la nuit le monde fait la trêve Et qu'aujourd'hui ton sourire fait grève On dirait qu'on s'élire sur les lèvres Et que l'on tient tous les deux sur un trapeze Peut-être que la nuit le monde fait la trêve Et qu'aujourd'hui ton sourire fait grève On dirait qu'on s'élire sur les lèvres Et que l'on tient tous les deux sur un trapeze Bachung De l'aube à l'aube Aujourd'hui, Bleu Pétrole, les chansons des autres Arnaud Leguichère, chef de produit chez Barclay En fait comme il n'y avait pas de titre Un jour il me dit, il m'appelle, il me fait Bleu Pétrole, je fais quoi ? Bah Bleu Pétrole, j'aime bien Je fais ouais mais c'est quoi le rapport ? Bah il n'y en a pas Mais en fait c'est comme le pétrole Sauf que c'est bleu Je trouve que les deux mots ça fait un carambolage assez sympa Ça me va Bon d'accord Donc on est parti là-dessus Et de temps en temps je lui proposais un truc Non non, Bleu Pétrole, ça va, non c'est bien J'aime bien la couleur Alors qu'il était daltonien, enfin bizarre Chloé Mons, dernière épouse d'Alain Bachung Bah ça, alors On a trouvé le titre ensemble Il cherchait un nom de titre Et moi je lui ai dit Bleu Bleu c'est un beau nom Et il m'a dit, oui c'est vrai que c'est beau Mais il y a un album de Johnny Mitchell Qui s'appelle comme ça Donc on a cherché Et c'est lui qui a dit Bleu Pétrole c'est pas mal Puis ça s'est fixé là-dessus Archive Radio France Vous êtes curieux de ce qui vous entoure Oui, oui, je ne le crie pas sur les toits Mais je Bien sûr Parce que c'est des signes Quand je vois que quelqu'un A des convictions Pour faire Quelque chose Où les autres ne sont pas allés Comme ça Facilement Ça me fout la pêche Moi je me dis Tiens On n'est pas que dans une société De rentabilité immédiate Tout le temps Il y a aussi des gens Qui veulent Nous faire Fantasmer sur des images Encore Pas défrichées Des choses Qui ne sont pas banales Alors tôt ou tard Les personnes que j'aime Que j'ai aimé de loin Et bien Je me débrouille un jour Pour les rencontrer Et pas seulement Boire un coup avec eux Mais faire quelque chose Avec eux Voilà, carrément Quand vous composez des chansons Les chansons qui sont sur cet album Notamment Comme un Lego Evidemment Vénus Je tuerai la pianiste Ce sont des chansons Que vous avez composées Pour vous d'abord Ou en pensant à l'un Parce qu'il vous les avait demandées Non, les trois existaient avant Gérard Mancet Auteur, compositeur, interprète Non, il valait mieux Et de toute manière C'est plutôt ça qu'il cherchait Que ce soit des pièces rapportées Parce que Sans ça On fait à la manière d'eux Et donc Il ne fallait pas faire À la manière d'eux Donc moi J'ai toujours En catalogue Un certain nombre de titres Originaux et vierges Et donc Je lui en avais montré Cinq, je crois Il en a pris trois Je tuerai la pianiste Il a refait la musique Il n'a pas gardé Ma mélodie à moi Qui était rockabilly Qui était très violent Mais rock, vraiment Et puis Comme un Lego C'est Edjo C'est pareil Ça veut dire On dit des trucs Avec quelques accords Qui tournent derrière Moi je ne suis pas né Dans les champs de coton Mais c'est le même Blues universel Et je vais vous citer Une anecdote Ça traînait un peu Parce qu'il est très long Il ressasse Il refait Il avait déjà foutu Un album en l'air Moi je fais tout En un week-end Donc à un moment quand même J'avais dû lui dire D'ailleurs Écoute Moi le Comme un Lego Je l'ai Mon album est sur le point D'être terminé Parce que j'ai un album C'est le Manitoba Sur lequel j'ai le Comme un Lego Donc je lui dis Écoute évidemment Que je ne le sortirai pas Tant que le tien ne sera pas sorti Si tu le sors Mais voilà Où est-ce que ça en est ? Il me répondait très gentiment On se revoyait Et puis à un moment Il m'a appelé Ça devait être au printemps Et il m'a dit Mais non Je vais te faire écouter des trucs Mais comme j'hésite Tu vas me dire J'ai plusieurs intros Plusieurs cibles Donc je voyais le tapis se dérouler Du showbiz conventionnel Où personne Mais encore une fois Avec lui Sa délicatesse Sa distinction Bon ça m'amusait J'avais l'impression D'être dans un film Alors il me sort Cinq ou six CD Quelqu'un venait chez lui Avec un micro Et deux trois instruments Donc il faisait des maquettes chez lui Et il me sort le truc Donc c'était le début C'était comme un Lego Il me dit voilà Alors donc On passe en sol Ou on passe pas en sol On reste en dos Machin J'ai changé Bon écoute Vas-y putain Et donc Il met le truc Et puis j'entends La première phrase C'est un grand terrain De nulle part Et machin Et je lui dis Arrête Arrête tout de suite Donc il me regarde Décontenancé Et je lui dis Non arrête Parce que La voix est trop phénoménale J'ai entendu une phrase Je ne veux rien entendre d'autre Je serais trop déçu Si jamais ça n'allait pas au bout C'est compliqué Ça fait dix minutes On va te faire chier C'est un album Tu pars dans tous les sens Tu me rappelles Quand l'album est gravé Pressé C'est dessus C'est pas dessus Ça ne sert à rien Que j'entende quoi que ce soit avant Arnaud Le Guilchère Chef de produit Chez Barclay Comme un Lego C'est une prise En fait Quand on a terminé l'album Je lui dis Il y a des morceaux super C'est étonnant d'ailleurs À quel point Comme un Lego Sort du truc Elle est très longue Et je crois qu'elle fait neuf minutes Et il me dit Quoi ? Elle fait combien ? Je lui dis Ben neuf minutes Elle fait neuf minutes Mais t'es dingue Elle fait trois minutes Tu t'es trompé Et en fait On a regardé On a réécouté Je lui dis Ben non C'est neuf Et en fait Pour lui Le sentiment Qui a duré Trois, quatre minutes A tout casser C'est un grand terrain De nulle part Avec de belles poignées D'argent La lunette D'un microscope Et tous ces petits êtres Qui coupent Gérard Mancet Auteur, compositeur, interprète Il était très fatigué Il me l'a dit après Il était très content Il l'a fait en une prise Effectivement Mais évidemment Qu'on l'a fait en une prise On le comprend Et c'est élémentaire Et les mots s'enfilent Les uns aux autres Ce qui était son cas Il l'a particulé comme moi Mais non Il se l'approprie Parce qu'il est méticuleux Et parce qu'il a cette voix Comme Johnny Qui a une voix phénoménale S'approprie les titres Comme Piaf De s'approprier les trucs J'imagine Là on est simplement Dans le phénomène vocal Que certains Ont cette particularité Cette qualité On est avec Naïté Et donc Il avait la voix Les cordes vocales Pour une diction Qui rendait l'auditeur addictif Accro Enfin C'est pour ça que j'en jubilais Chaque mot qu'il pose C'est une pierre Mais une lourde pierre Et épaisse Donc il le sait lui-même Donc il n'y a pas de fioriture à faire Il n'a pas roulé des mécaniques Il suffit qu'il dise les mots Syllabe par syllabe Et voilà A chaque fois C'est un clou d'enfoncer La lunette d'un microscope On regarde, on regarde On regarde dedans On voit de toutes petites choses Qui luise Ce sont des gens Dans des chemises Comme durant ces siècles De la longue nuit Dans le silence Ou dans le bruit Dans le silence Ou dans le bruit Dans le silence Ou dans le bruit Gérard Manset Auteur, compositeur, interprète La réussite absolue C'est, enfin pour moi Avec les titres que j'ai donné C'est Vénus Parce que là effectivement Là il a apporté une dimension Que personne ne m'a jamais apportée Sur une chanson Que j'ai pu donner à d'autres Habituellement les gens refont Ce que je fais Ou la maquette que j'ai donnée En moins bien En vaguement pareil En un peu plus professionnel Un peu plus populaire Un peu moins Un peu machin Bon Mais ça n'est jamais Une relecture Comme une traduction Presque Et là Là c'est le cas Musicalement Alors c'est pas lui Qui a fait la musique C'est ce guitariste Mais c'est lui Qui a choisi Les paternes Les renversements Et je me souviens Quand je l'ai vu à l'Olympia Et quand je l'ai entendu Sur le disque Mais surtout Quand je l'ai vu à l'Olympia Là j'en avais les larmes aux yeux C'est une des choses Les plus belles Que j'ai entendues Dont je ne suis pas Musicalement En quelque sorte Responsable Donc je rends à César Ce qui est à César Donc à Méliès Ce qui est à Méliès Armand Méliès Musicien Là pour le coup C'est Alain Qui a fait sa petite cuisine Moi j'ai proposé des musiques Lui il avait des textes Par ailleurs Et c'est lui Qui essayait ensuite Les différents textes Sur les musiques Bah quand Alain M'a fait écouter Je vais chez lui On me boit un café Il me dit Tiens j'ai essayé un truc C'est un texte de mort C'est déjà il me dit Donc je lui dis Ouh là 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 Il y entre Et donc il me fait écouter Voilà il avait posé la voix Sur ma maquette Et c'était incroyable C'était quasiment Le titre actuel Enfin il y a très peu De choses qui ont été changées Hormis les arrangements De cordes Qui ont été rajoutés Mais j'étais J'étais comblé en fait J'étais déjà très content Parce que sur le papier Le fait de faire un morceau Pour Alain Bachoung Avec un texte écrit Par Gérard Mancès C'était déjà pas mal Ça ressemblait un peu A un grand chelaine Mais en plus Voilà je trouve Le morceau magnifique Là un d'art venimeux Là un socle trompeur Plus loin Une souche à demi trempée Dans un liquide saumâtre Plein de décoction d'acide Qui vous rongerait les eaux Et puis L'inévitable clairière amie Vaste accueillante Les fruits à portée de main Et les délices d'hiver Dissimulés dans les entrailles D'une canopée Plus haut que les nus Elle est née des caprices Elle est née des caprices Pommes d'or pêche de diamants Pommes d'or pêche de diamants Des cerises qui rosissaient Ou grossissaient Lorsque deux doigts s'en ont paré Et leurs feuilles enveloppantes La pluie et la rosée La pluie et la rosée Toutes ces choses avec lesquelles Il était bon d'aller Guidé par une étoile Peut-être celle-là Première à éclairer la nuit Première à éclairer la nuit Première à éclairer la nuit Vénus 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 L'un d'art venimeux L'un socle trompeur Plus loin Une souche à demi trempée Dans un liquide somâtre Et d'acide Probablement qui vaurant jouer les eaux Et puis les fruits à portée de main Et les délices d'hiver Dissimulés dans les entrailles D'une canopée Elle est née des caprices Elle est née des caprices Pomme d'or, pêche de diamants Pomme d'or, pêche de diamants Et ces cerises Qui grossissaient Lorsque La pluie La pluie La rosée Toutes ces choses Guidées par une étoile Guidées par une étoile Première à éclairer la nuit Vénus 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 Elle est née des caprices Elle est née des caprices Pomme d'or, pêche de diamants Pomme d'or, pêche de diamants Et ces cerises Qui grossissaient Lorsque La pluie La rosée Toutes ces choses Guidées par une étoile Guidées par une étoile Première à éclairer la nuit Vénus 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 Bachung De l'aube à l'aube Aujourd'hui, Bleu Pétrole, les chansons des autres Arnaud Le Guilchère, chef de produit chez Barclay Quand on a travaillé sur la pochette de Bleu Pétrole J'avais commencé vraiment 6 mois d'avance Et puis au bout de 6 mois Pour rien Pas une piste Rien du tout Et en fait À un moment Je lui ai dit Mais ce serait quand même bien fait Que tu me donnes ne serait-ce qu'un indice Sur ce que tu veux Il dit Je vois une photo Ou un dessin J'avais bon On avance Et il me dit En noir et blanc Ou en couleur Et au bout du compte La pochette de Bleu Pétrole C'est une photo posée sur un dessin En noir et blanc Et en couleur Puisque c'est du sépia Donc en fait Il avait quand même un truc en tête Et on avançait comme ça À tête onde C'était assez bizarre Joseph Danvers Auteur, compositeur, interprète En fait La manière de travailler avec Alain Avec moi était très simple C'est-à-dire qu'au moment Où les textes étaient sur sa table Il y a eu très peu de demandes de sa part De retravailler Le texte qu'Alain aimait le plus N'a jamais vu le jour En chanson Parce qu'on n'a jamais réussi A lui donner Comme il disait L'écrin qu'il lui faut Mais le texte en tant que tel On ne l'a pas touché Moi j'essaye de l'inclure Dans mon troisième album Peut-être Mais j'ai toujours du coup Ce complexe maintenant De me dire Est-ce que la musique est assez bien Donc on a beaucoup parlé De ce texte-là Et puis il y avait Temps de nuit Qui finalement Figurera sur l'album Quelques mois plus tard Où Alain En préambule Me dit Voilà J'aime beaucoup ce texte Mais il y a quelque chose Qui me gêne Quoi Et il me dit Dans ta première phrase Mon ange Je t'ai haï Il y a le verbe Haïr Je ne connais pas la haine Je connais Plein d'autres sentiments Périphériques Mais pas celui-là Donc je vais avoir Du mal à le chanter Je n'ai quasiment Jamais employé ce verbe Dans mes chansons Comment on pourrait faire Pour changer ça Et là j'ai commencé A me dire Ça va être compliqué Et ça a duré Je pense une bonne heure Une heure et demie Où on a discuté Juste de ce mot Et de cette phrase Et on a essayé De trouver d'autres choses On a essayé de tourner autour On a essayé de Je lui expliquais Chaque mot du texte Pourquoi je les utilisais Et je savais que Voilà En confrontant à Bachoum Je me devais d'avoir Une explication Pour le sens Pour la sonorité Pour tout Donc j'étais préparé Et puis au bout du compte Il m'a dit Ok Tout ce que tu me racontes Me va Je chanterai ce verbe-là Je vais l'accepter Et je vais essayer De l'interpréter Comme il se doit Et ça c'était Sur une phrase Et je me suis dit Effectivement On n'a pas fini Mais Le reste du texte A coulé de source Et c'est une semaine Ou dix jours après Il m'appelle Et il me dit Est-ce que tu peux Passer prendre le café J'ai quelque chose A te faire écouter Donc là je saute Sur ma mobilette A l'époque j'étais en mobilette Et j'arrive jusqu'à chez lui Et là il y a la maquette De temps de nuit Et c'est splendide Marc Je ne sais pas encore Qui a fait l'instru Ni rien Et lui me dit Qu'est-ce que tu en penses Et là à ce moment-là Je ne sais pas si c'est Le fan qui parle Ou l'auteur Et du coup C'est un peu dérangeant Parce que je lui dis Je trouve ça formidable Ce que tu me fais écouter Est encore mieux Que ce que je pouvais imaginer C'est-à-dire que ça a vraiment La couleur Ça a vraiment le sens Que je voulais Il me dit C'est un instru D'un jeune mec Qui s'appelle Armand Méliès Qui a 3-4 ans De plus que toi Mais qui est de la même génération Et en fait J'ai collé les deux C'est-à-dire que j'ai mis ton texte Sur son instru Et ça marche Et là je lui dis Mais il me semble Que tu as changé un truc Dans le texte Il me dit Oui j'ai changé Des angles un peu noircis Je l'ai changé En des ongles un peu noircis Il me dit Est-ce que tu m'en veux Je lui dis Non absolument pas Absolument pas Et il me dit Je trouvais qu'il y avait Un côté organique Qui manquait aux paroles Et voilà Et si c'est ok pour toi On touche plus au texte En fait il a juste Changé cette lettre Et puis enlevé des phrases Le refrain était plus étoffé Il a gardé que si loin de moi Et c'était vachement mieux Il n'y avait rien à dire Et je me suis dit Bah voilà Le bonhomme a tout décortiqué Et il s'est dit Si je change cette lettre La chanson sera mieux Et c'était le cas Donc c'était assez Pour une deux ou troisième rencontre C'était déjà une leçon Mon ange je t'ai haï Je t'ai laissé aimer D'autres que moi Un peu plus loin qu'ici Mon ange je t'ai trahi Tant de nuit alité Que mon cœur a cessé De me donner la vie Si loin de moi Des armées insolites Et des ombres équivoques Des fils dont on se moque Et des femmes que l'on quitte Des tristesses surannées Des malheurs qu'on oublie Des ongles un peu noircis Des ongles un peu noircis Mon ange je t'ai puni A tant me sacrifier Icône idolâtrée Immondisse à la nuit Mon ange je t'ai haï Je t'ai laissé tuer Nos jeunesses débauchées Le reste de nos vies Bah voilà Après il comprendra qui veut Mais pour moi le texte est clair Pour Alain il l'était aussi Tout l'enjeu de l'écriture Reposait sur le fait Que je pouvais surtout pas Me baser sur la carrière D'Alain Et sur les Les grands auteurs Qui ont travaillé avec lui Depuis roulettes russes Pizza Et les premiers albums Donc il fallait surtout pas Essayer de faire du Bergman Du faux Que sais-je Si j'avais relu Tous les textes de Bachung Si j'avais essayé De les cortiquer Voilà J'aurais eu des complexes J'aurais eu Tout sauf cette insouciance Qui m'a permis justement D'aller librement vers lui Et d'écrire des mots Qui collaient très étrangement A son histoire Sans que je la connaisse C'est à dire que j'ai écrit Sans le rencontrer Et après on en a discuté Et ces histoires de trahison Ces fils dont on se moque Ces femmes que l'on quitte Bah c'est toute l'histoire d'Alain Mais je l'ignorais Donc il y a encore eu Une espèce de signe Moi c'est des Des préoccupations Des thèmes qui me touchent Et je ne savais pas A quel point J'étais aussi près De la vie d'Alain Et donc il y a Cette part de hasard Cette part d'inconscient Et en même temps Cette insouciance Qui a été Celle d'un jeune mec De Je ne sais plus quel âge j'avais 28-29 ans à l'époque Et qui m'ont permis Justement d'approcher Ce maître Mais parce que justement J'y avais cette distance Marc Platy Producteur Réalisateur Alain ne parlait pas De son passé Tout tournait autour Du moment présent Et du projet Dans lequel nous étions Tous investis C'est une démarche D'artiste Il s'agit d'aller Au bout d'une idée Qu'on a dans la tête Et qu'on doit absolument Réaliser C'était exactement Le cas de Bleu Pétrole Puis les choses Ont changé rapidement Après que l'album A été terminé Surtout à cause De son état de santé Je suis sûr Que sa maladie Est devenue une priorité Pendant quelque temps Au moment de l'enregistrement De Bleu Pétrole Nous n'avions aucune idée De l'état de santé d'Alain Et je ne sais même pas S'il lui savait Je ne le pense pas Mais s'il était au courant Il a vraiment bien réussi A nous le cacher Nous n'en avions Aucune idée Vraiment aucune Olivier Caillard Directeur du label Barclay Alain a pris Son cancer Au moment où sortait l'album Donc On ne peut pas dire Une seconde Que les textes Il ne savait pas Qu'il était malade Quand il a chanté Ces chansons-là Après évidemment On peut faire Tous les parallèles du monde Et on peut voir Effectivement Certaines chansons Comme un au revoir Et son interprétation Elle est exceptionnelle Comme jamais Enfin bien que ce ne soit pas Ses chansons Je trouve qu'il les incarne D'une manière Bouleversante Joseph Danvers Auteur, compositeur, interprète Moi c'est vrai Quand j'ai écrit Tant de Nuit Il n'y avait absolument pas Cette idée De raconter des choses définitives Mais c'est vrai Que beaucoup de gens M'ont dit après Que cette chanson Sonne aussi bizarrement Maintenant qu'Alain n'est plus là Et d'ailleurs C'est une des seules Chansons de Bleu Pétrole Qu'Alain ne jouait pas sur scène Et lors de son dernier appel Téléphonique Notre dernière conversation Il a tenu à m'expliquer Pourquoi Il a tenu à m'expliquer Tout le bien qu'il pensait De cette chanson Par rapport à Bleu Pétrole Et que cette chanson Pour lui était à part Dans l'album Et c'est vrai Qu'il m'a dit Pour l'instant On ne la joue pas sur scène Je ne sais pas Si on la jouera un jour Parce qu'on a C'était ses termes On n'a pas réussi A lui foutre le feeling C'était ses mots Et il me dit Cette chanson raconte Des choses tellement fortes Qu'on ne peut pas Les passer sous silence Donc un jour Je la raconterai en public Mais il me dit Pour l'instant Je n'ai pas trouvé Voilà Ce qu'il faut lui insuffler Comme souffle sur scène Et sur ce On s'est quitté là-dessus Et Alain m'a dit On en a discuté Avec Jean Fouque D'ailleurs depuis Alain m'a dit Trois fois au revoir Il m'a dit Au revoir Joseph Au revoir Grand silence Une dernière fois Au revoir Ça reste gravé Et je me suis retourné Vers ma copine Et j'avais les mains Qui tremblaient un peu On savait qu'Alain était malade A priori il était en rémission A priori il allait mieux À cette période-là Et mon coup de fil Il était intervenu À un moment très spécial C'est-à-dire qu'Alain partait Faire des examens Il avait peur Et il me disait Voilà Il m'a voué sa peur Pour la première fois Il m'a dit Je pars à l'hôpital Il avait le souffle court Il avait une voix très faible Et je lui dis Mais si tu veux Je te rappelle Dans quelques jours Il n'y a aucun souci Il me dit Non non ça va me faire du bien Je pars dans une demi-heure On va passer le temps ensemble Et c'est à l'issue Donc de ces examens-là Qu'on apprend Qu'à priori Il n'y a plus aucune trace De rien Et donc je me retourne Vers ma copine Et je lui dis C'est très étrange Parce que J'ai l'impression Que c'est un coup de téléphone En guise de testament Et l'histoire me donnera raison Je ne le savais pas encore Mais je lui dis Alors que moi Je ne suis qu'une pièce du puzzle Et je ne suis pas un ami intime Je suis voilà Quelqu'un qui Est arrivé dans sa vie maintenant Mais j'ai l'impression Qu'il m'a appelé Et qu'il me disait au revoir Qu'il avait besoin Et je suis resté plusieurs jours Voilà Dans cet état second Et pourtant je Voilà Je suis quelqu'un de sensible Mais je suis quelqu'un de pragmatique Je Je ne sur-réagis pas Mais cette chose m'a suivi Et on apprend un mois plus tard Par les infos Qu'Alain est mort Et que Et voilà Que ça y est quoi Que c'était effectivement Le dernier coup de fil Donc c'est vrai Qu'il y avait quelque chose A la base dans ce texte Dans ce résumé de sa vie Qui ne s'avérera pas prémonitoire Mais en tout cas Peut-être plus testamentaire Que prémonitoire Mon ange t'ai haï Je t'ai laissé aimer D'autres que moi Un peu plus loin qu'ici Mon ange t'ai trahi Tant de nuits habité Que mon cœur a saisi De me donner la vie Si loin de moi Si loin de moi Si loin de moi Des armées insolites Et des ombres équivoques Des fils dont on se moque Et des femmes que l'on quitte Des tristesses surannées Des malheurs qu'on oublie Des ongles un peu noircis Des ongles un peu noircis Mon ange t'ai puni Attends me sacrifier Icone idolâtrie Immondice à la nuit Mon ange t'ai haï Je t'ai laissé tirer Nos jeunesses débrouchées Le reste de nos vies Si loin de moi Si loin de moi Si loin de moi Si loin de moi Des armées insolites Et des ombres équivoques Des fils dont on se moque Et des femmes que l'on quitte Des tristesses surannées Des malheurs qu'on oublie Des ongles un peu noircis Des ongles un peu noircis Des ongles un peu noircis Mon ange t'ai haï Mon ange t'ai haï Mon ange t'ai haï Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501